C'est une opération record qui vient de réaliser les officiers de la marine nationale de Douala. Deux cargaisons de produits pharmaceutiques estimés à plusieurs milliards à destination de la cité économique ont été saisis en haute mer par la marine nationale. Les produits ont été acheminés à la base navale de Douala. Ce jour nous sommes à près de 5000 cartons déjà déballés qui comptent divers types de produits. Des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des corticoïdes. La base navale de Douala a mis dans le cadre de ces missions régaliennes des patrouilles parce qu'elle lutte également au-delà des faux médicaments mais contre tout type de trafic. Après avoir tendu une embuscade qui a pris un certain temps, nous avons pu, c'était au large des côtes, nous avons effectivement pu mettre la main sous cette cargaison. Dans ces cargaisons, une grande quantité de stupéfiants dissimulés dans des sortes de détergents a été découverte. Un exploit remarquable qui honore les nouveaux officiers à entrer en service dans cette unité. Après la cémentation des tout premiers officiers de police judiciaire de la Marine nationale. Donc c'est vraiment un événement important pour la Marine nationale qui démontre à souhait son accompagnement des autres administrations dans ce grand fléau. Comme vous le savez, qui cause d'énormes problèmes pour le développement de notre pays. Les produits saisis ont été remis aux autorités compétentes pour analyse profonde. Comme vous voyez, il y a des responsables techniques de la santé publique. Nous avons fait une évaluation quantitative, qualitative et financière. Après maintenant, la destruction sera faite par les services compétents du ministère de la santé publique. Depuis ces deux dernières années, le trafic des produits va croissant et l'impact est significatif sur l'économie du pays et sur la santé de la population. Rien que pour l'année 2023, les saisies de destruction étaient évaluées à plus de 6 milliards de médicaments. La Marine nationale est une puissance de l'État. Cette opération de lutte contre le marché noir de certains produits s'inscrit dans les missions qui leur sont assignées.